Ça fait plaisir de te retrouver pour ce petit coucou tout simplement du samedi 22 juillet. Alors je vous explique, hier je suis allé faire une séance de chiro, le chiropracteur qui s'occupe de bébé, marty, parce que bébé a des problèmes d'otite à répétition et c'est incroyable ce que la chiropractie peut faire dans ces moments-là. Et comme je suis magané partout, j'ai des problèmes de proléarthrite et de polyneuropathie, j'ai demandé de faire une séance. Ce matin j'ai l'impression qu'il y a un camion qui m'est passé dessus. Mais toi il m'est passé dessus et puis il s'est arrêté dessus, puis il recule, il avance, il recule, il avance, tu vois. Ah non mais c'est un gros camion, maintenant je te le dis là c'est... Et du coup ça m'a même fait évacuer plein de choses au niveau du nez, au niveau de tout, j'ai mal à la tête. Enfin bref, on va voir ce que ça va donner. Il m'avait prévenu, il m'avait dit tu vas voir, tu vas voir des courbatures. Mais je ne pensais pas que c'était aussi fort. Et donc voilà, j'ai passé cette nuit. Et tout à l'heure on va aller faire le mariage d'une Sandrine, comme votre Sandrine préférée, et de Hugo. Et c'est rigolo parce que... On a rencontré les mariés hier matin pour pratiquer l'entrée des mariés pendant la cérémonie avec les garçons et les filles d'honneur. Et en fait ce qui est beau, c'est que nous avons fait le mariage des parents de la mariée, de Sandrine donc, Chantal et Franck. Et on a pu les retrouver neuf ans plus tard. C'était en 2014. Et ça a été une belle retrouvaille, beaucoup d'émotions. Et voilà. Donc ça promet un beau mariage, en tout cas une belle fête. Après malheureusement la météo n'a pas l'air de vouloir être au rendez-vous. Donc on a déjà travaillé sur le plan B. Mais ce qui est certain c'est que dans la salle ce soir, on va mettre le paquet pour que ce mariage soit le plus beau mariage de l'été. En tout cas c'est ce qu'on va leur souhaiter. Après, qu'est-ce que j'avais envie de te dire ? Écoutez, nous on vit sur un nuage avec nos petits-enfants. On a récupéré toutes nos valises, ça y est, on les a toutes. Et puis ce qui est agréable également, c'est que je reçois des appels d'abonnés du Québec. Qui veulent me voir, donc je leur ai donné rendez-vous demain. À 15h30 on sera à l'Île-des-Moulins. Mais dès 13h je serai déjà avec des abonnés. Et ça sera un vrai plaisir de retrouver Lucie. Parce que voilà, c'est un chemin obligatoire. Lorsque je viens ici, il faut que je puisse la rencontrer. Comme j'ai rencontré Diane, comme j'ai pu parler avec Tonton Dan hier. Alors l'oncle Dan, normalement je vais le voir le 5 août, le samedi 5 août, avec Bernard Lapierre. Donc pour ceux qui ne peuvent pas venir demain, sachez que le samedi 5 août, je serai à 10h à l'Île-des-Moulins. Samedi matin, à 10h je serai à l'Île-des-Moulins. J'ai envoyé un message hier à Rémi, mon Rémi marié que j'aime, que j'adore, donc je suis fou amoureux depuis plusieurs années. Mais ça, il n'a pas compris. J'ai beau lui avoir fait le plus beau baiser, jamais personne ne lui a fait un baiser comme ça. Non, il n'a pas compris que je suis amoureux de lui. Non. Donc j'aimerais bien rencontrer Rémi. Et puis voilà, j'ai eu Marc-Éric déjà plusieurs fois au téléphone. Tata Crêpe est venue à la maison hier soir. On a pu passer un bon moment avec Lionel. discuter un peu de ce qui s'est passé ces derniers mois. L'envie de Lionel d'aller voir un peu d'autres horizons. Peut-être, pourquoi pas, venir à Tahiti. Enfin bref, les choses se passent naturellement. Je serai vendredi prochain, je serai chez mon frère des Appalaches, Yannick, que vous avez pu découvrir sur la chaîne Beauty Taskman, à qui on a fait un don. On a fait le don de la cage de notre princesse, la cage de Jackson. Et en échange, il m'a offert un cadeau spirituel avec une grande force spirituelle indienne. Et ça, c'est des moments merveilleux. Je vais aller le rencontrer. Je vais aller jusqu'à chez lui vendredi prochain. Et je peux vous garantir qu'il y aura de belles images d'animaux, des perroquets, puisqu'il y en a un beau paquet des perroquets, mais également pour ceux qui aiment les reptiles, tous ceux qui veulent voir. Là, en ce moment, il y a des petits dragons barbus qui éclosent, qui sortent des oeufs là. Et voilà, j'ai envie de vous faire partager ces jolis moments. Des moments, il y en aura d'autres, puisque mardi, j'emmène Marty au safari. Donc là, vous allez pouvoir voir les yeux de Marty qui vont briller de tout leur feu en voyant les animaux. En vrai, les lions, les tigres, les gorilles, les zèbres, les éléphants, enfin bref, il y a vraiment tout un... les ours aussi. Tout un endroit de safari qu'on visitera, on sera en voiture. Et les animaux, pour certains, ont le droit de s'approcher de nous. Il va pouvoir donner une carotte, par exemple, je ne sais pas. Il y aura peut-être un zèbre. En général, c'est les plus gourmands. Voilà, je veux voir, je veux filmer mon bébé, mon petit-fils, avec les animaux. C'est ce que j'expliquais à Indiana, mon fils, hier. Je disais que pour Marty, en fait, c'était mon cadeau. Mon cadeau de ma visite, c'était l'emmener voir les animaux en vrai, parce qu'il adore les animaux. Et je veux qu'il fasse la relation de son papy béni avec les animaux. Je veux que quand il veuille des animaux, tout de suite, il pense à papy béni. Donc, voilà, je veux absolument créer cette relation papy béni-animaux pour que, voilà, quand il viendra me voir à Tahiti, il saura chez qui il est, avec quel papy il est. Et puis, ce qui était merveilleux, c'est quand il demande des nouvelles de Jackson. Comment il va Jack, sérieux ? Jackson, il donne le mot, il dit le nom Jackson. Quand il me voit arriver avec un t-shirt perroquet, tout de suite, Jackson. Donc, c'est mignon parce qu'il a à peine, il n'a pas encore deux ans. Jackson est déjà parti depuis plus de deux mois. Mais, voilà, dans sa mémoire, Jackson a grandi avec lui. C'est vraiment sa... Voilà, elle faisait partie de son entourage et ne l'a pas du tout oublié. Donc, ça, c'est vraiment super. Donc, voilà pour la suite. On a son anniversaire le jeudi. Jeudi, le 27 juillet, ça sera l'anniversaire de Marty. Alors, c'est vrai que cette année, on a un petit budget. Parce que, voilà, on n'a plus de travail avec Sandrine. Donc, on fait attention. Mais, grâce à pas mal d'entre vous qui nous avez aidés, etc., on a réussi à utiliser des sous pour la chaîne grâce à Paypal. Et, résultat, ben, voilà, on va pouvoir, avec l'aide des grands-grands-parents, des arrières-grands-parents qui nous ont donné des petites enveloppes, on va pouvoir lui offrir un bel anniversaire avec cette visite au parc et puis une journée qui lui sera complètement consacrée. Vous aurez certainement quelques images. Mais, encore une fois, on vous a donné beaucoup, beaucoup d'images de notre voyage, de notre vie privée. Et je vais vous en donner d'autres, mais avec parcimonie pour que tout le monde soit satisfait, y compris Iliana, Tania, qui ont envie, c'est normal, c'est logique, de garder un petit peu de cette magie pour nous. Donc, voilà, voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre encore à vous dire ? Ben non, c'est tout. Donc, là, tout à l'heure, on sera au mariage. Peut-être que je vais filmer deux, trois trucs de l'animation pour que vous puissiez être avec nous. Je vais voir et puis je mettrai ça sur la chaîne pour dimanche. Je t'embrasse très, très fort. Merci. Merci d'être fidèle. Merci d'être avec nous. N'oublie pas, s'il te plaît, de partager. C'est très, très important de partager mes vidéos et de les liker. C'est le fondement. Vous savez, on est en train de perdre pas mal, en fait, de sous sur la chaîne parce que vous ne likez pas assez, vous ne partagez pas assez mes vidéos. Alors, je peux comprendre que ça ne vous intéresse pas, mais du fait de venir, le minimum, c'est de la partager histoire de pouvoir faire que les algorithmes puissent enclencher le système YouTube. Merci beaucoup. Gros bisous magiques. Je t'aime. Merci. Merci.